Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes en famille. Moi je vous reviens avec ma première vidéo de 2023 et je voulais que ce soit une vidéo un peu différente de d'habitude parce que je voulais faire avec vous le point sur mes objectifs passés 2022 et vous parler aussi de mes objectifs de cette année. Je voulais aussi discuter avec vous de ce que je retiens de cette année, des erreurs que j'ai faites et des leçons que j'en tire pour vous aider à ne pas refaire les mêmes erreurs. Il n'y a que depuis peu que je me fixe réellement des objectifs en début d'année. Je suis du style toujours à me donner à fond et du coup je me disais que même en ayant des objectifs ça ne changerait rien. Et ça fait je crois deux ans à peu près que je m'en fixe régulièrement et en fait je peux vous dire que les objectifs c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. Un objectif c'est vraiment une manière de mesurer les actions quotidiennes que vous allez mettre en place pour arriver à la situation que vous désirez. Ils peuvent aussi vous aider à ne pas dévier en cours d'année vers autre chose parce que si vous vous rappelez votre objectif de départ, vous pouvez vous remettre sur les rails et aller dans la direction que vous aviez prévue au début. Et une des meilleures manières de vous fixer des bons objectifs, c'est de d'abord vous fixer un objectif global et puis d'y ajouter des sous-points pour y parvenir. Et ensuite on va encore décortiquer ces sous-points en tout petits objectifs pour avoir vraiment une feuille de route qui vous permette d'arriver à votre objectif final. Pour mes objectifs de 2022, j'avais visé principalement deux choses qui étaient tout d'abord YouTube et le deuxième point c'était ma société en général. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé officiellement en 2016 une société avec mon compagnon où on a d'abord commencé sur Etsy et puis ensuite on a créé notre propre site internet et donc aujourd'hui on vend par ces deux canaux. Dans notre société, on vend principalement des accessoires de mariage comme des marque-places, des menus, des panneaux de bienvenue qui sont personnalisés avec une gravure. Et vous êtes nombreux à me demander pourquoi je ne donne jamais le nom de la société et la raison c'est tout simplement que je me fais déjà énormément copier par des petits concurrents. Encore ici pendant les fêtes, j'ai eu le cas qu'une concurrente a réussi à se procurer le guide cadeau que j'envoie à mes clients et elle a copié tout simplement l'intégralité de mes articles pour les remettre sur son site. Mais elle a vraiment tout copié, le style, les couleurs et exactement les mêmes prix aussi. Et même si je digère ça beaucoup plus facilement qu'avant parce que c'est de plus en plus répétitif et que j'ai compris qu'au final je ne pouvais pas y faire grand chose, c'est quand même toujours désagréable de se faire voler ses idées et son travail. Du coup, je ne mentionne jamais le nom de ma société ici parce que je ne tiens pas à avoir des vols d'idées ou de photos et je n'ai pas envie de commencer à perdre du temps à me battre avec ça. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Du coup, mon objectif principal 2022 pour ma société, eh bien j'en avais qu'un seul, c'était de renforcer ma présence sur les réseaux sociaux. Parce que donc aujourd'hui j'ai une présence bien établie sur Etsy que je dois juste maintenant un petit peu entretenir mais plus vraiment créer. Donc ce n'est pas beaucoup de boulot. Et puis j'ai aussi mon site internet qui lui est assez bien établi. Je dois de temps en temps un petit peu entretenir le référencement, etc. Mais ça ne nécessite pas non plus énormément de travail. Et la seule chose sur laquelle je peux vraiment travailler pour pouvoir encore augmenter le nombre de mes clients, c'est vraiment mes réseaux sociaux. Du coup, cette année, je m'étais mis comme objectif d'avoir un jour par semaine où je planifie tous les posts de la semaine pour les réseaux sociaux. Et donc je devais faire en sorte que lorsque je crée des commandes ou des nouveaux produits, mes photos doivent être prêtes. Et un jour par semaine, c'était le jeudi, je planifiais tous les posts sur Facebook et sur Instagram. Du coup, une fois que c'est fait, ça fonctionne pour une semaine tout seul. Et je m'étais mis aussi comme objectif de poster tous les jours au moins une story sur les réseaux sociaux. Et encore une, c'est vraiment pas beaucoup. Et on peut dire que dans l'ensemble, je suis arrivée à tenir ces deux objectifs. Alors, on ne peut pas dire qu'en nombre d'abonnés, j'ai énormément augmenté. Mais par contre, j'ai remarqué que j'avais quand même plus d'engagement de la part de mes abonnés. Et c'est toujours très apprécié parce qu'autant avoir plus d'engagement de la part de ces abonnés déjà existants et qui sont déjà là, plutôt que d'essayer d'en gagner plein qui vont au final un petit peu s'en ficher de votre travail et qui vont peut-être jamais interagir avec vous. Du coup, on peut dire que cet objectif du point de vue de ma société a été rempli pour 2022. Ensuite, mon deuxième et dernier objectif, parce que je n'en avais que deux pour 2022, c'était ma chaîne YouTube. Alors, j'ai ouvert ma chaîne début septembre 2021. Et comme vous vous en doutez, une chaîne YouTube, ça prend énormément de temps à gérer. Le but à la base, c'était de pouvoir aider d'autres créateurs et des petits artisans parce que c'est vraiment un univers que j'adore, qui me passionne depuis des années. Et on peut dire que cet objectif a été rempli parce que j'ai énormément de retours de votre part. La chaîne YouTube me permet d'avoir beaucoup d'interactions, ne serait-ce que par les commentaires ou aussi les emails. Et de ce côté-là, ça m'apporte vraiment beaucoup. Je voulais aussi apprendre à être plus à l'aise encore quand je parlais devant la caméra. Ce n'était pas vraiment un gros problème à la base pour moi, mais c'était quand même un gros challenge de lancer une chaîne YouTube. Et je pense qu'on peut le voir au fur et à mesure des vidéos que je suis de plus en plus à l'aise. J'ai de plus en plus facile à vous parler naturellement. Et donc, je suis assez fière de moi aujourd'hui au niveau de ce parcours. Ensuite, un autre de mes objectifs, et qui est celui d'énormément de YouTubers, c'était de pouvoir être monétisé pour juin 2022. C'était ma date. Alors, mon but n'est pas de devenir riche avec ma chaîne, mais c'était au moins de pouvoir rentabiliser le temps que je passe à faire les vidéos, qui représentent bien à peu près quand même une très grosse journée par semaine, voire parfois un jour et demi s'il y a beaucoup de montage. Et on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et donc, pour que je puisse continuer ce projet sur la durée, je voulais quand même être monétisée pour juin 2022. Les conditions pour l'être sur YouTube, c'est d'avoir 4000 heures de visionnage cumulées sur les vidéos et 1000 abonnés. Et c'est un objectif que j'ai atteint le 28 mars 2022. Donc, il a été rempli assez tôt dans l'année. Ça m'a étonnée, mais en fait, ça évolue très vite. Et un autre de mes objectifs sur lequel, par contre, là, j'ai échoué, c'était que je voulais arriver à poster deux vidéos par semaine. Mais je me suis rendu compte qu'au point de vue de la gestion de ma société à côté, ce n'était pas toujours possible, ou en tout cas pas pour le moment. Et donc, voilà, ce n'est pas grave. Je suis retournée au rythme de une vidéo par semaine et ce n'est pas plus mal au final. Le principal, ce n'est pas la quantité, mais plutôt de tenir un rythme et de s'y tenir vraiment sur une longue durée et surtout de garder la qualité, bien entendu. Mon dernier objectif, qui était lié à YouTube, c'était d'avoir écrit la moitié de ma formation sur Etsy pour fin mars et de la lancer pour l'été 2022. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, je suis très limitée dans ce que je vous propose dans les vidéos YouTube pour vous montrer vraiment tout ce qu'il faut mettre en place sur Etsy pour réussir. Et comme je me sentais un peu limitée dans les conseils que je pouvais vous donner ici, je me suis dit qu'une formation était indispensable pour pouvoir vous aider encore plus et surtout concrètement. Et du coup, on peut dire qu'au niveau du timing pour lancer cette formation, je me suis complètement plantée parce qu'il y avait au moins trois fois le travail que je croyais mettre en place à la base. Et du coup, voilà, j'ai pu la lancer mi-septembre. Et sincèrement, les dernières semaines avant le lancement de la formation, j'ai vraiment souffert parce que j'ai vraiment dû me donner un coup de pied et on fait ce qu'on dit. Et ça a été des journées entières de 7h du matin à 23h à tourner, tourner, tourner des vidéos. Et franchement, ça a été vraiment pénible. Mais voilà, je suis contente que ce soit fait et d'avoir pu tenir cet objectif pour au moins 2022. Je vais maintenant vous parler de mes objectifs 2023. Et en dernière partie, je vous expliquerai les leçons que je retiens derrière tout ça. En ce qui concerne ma société personnelle, si je dois vous parler vraiment très sincèrement, j'ai eu beaucoup de doutes en 2022 là concernant parce que j'ai compris que je commençais à atteindre certaines limites et certains plafonds. Notamment au niveau de la production, on arrive vraiment au maximum de ce qu'on peut faire. Et si on veut encore pouvoir évoluer, eh bien on doit soit déménager et acheter un atelier plus grand parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup plus de machines ici. Soit il faudrait engager des gens parce qu'ici on est déjà vraiment full dans ce qu'on fait. Et comme on produit beaucoup de choses à la main, eh bien il nous faudrait vraiment des mains en plus. Par contre, il faut savoir qu'on travaille de chez nous. Donc notre atelier est chez nous. Nos bureaux sont dans notre maison. Et du coup, si j'engage des gens, eh bien ils vont être tout le temps chez moi. Et je ne suis vraiment pas sûre d'avoir envie de ça et d'avoir aussi toute une partie ressources humaines à gérer une équipe, etc. J'aime énormément ma tranquillité et je ne pense pas que le fait d'avoir des employés et de gagner plus va me combler plus que ma situation actuelle. Du coup, 2022, ça a été vraiment une source de questionnement. On s'est demandé si on allait garder cette société au final. Et je ne suis pas encore certaine d'avoir vraiment pris une décision là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce que je fais me plaît et que je pense encore continuer comme ça, à mon avis, cette année. Et je me dis que de toute façon, rien ne presse et que je pourrais encore prendre une décision le jour où je n'aurai vraiment plus de temps pour faire autre chose. Donc, en bref, mon objectif pour cette année, pour ma société, c'est de faire grandir mon chiffre d'affaires d'à peu près 10%. Et je me suis donné des petites pistes pour y arriver. Et puis, je me suis aussi fixé des objectifs par rapport à YouTube. Alors, mon premier objectif, c'est de continuer mon rythme de in-vidéo par semaine parce que si j'arrive à le tenir, je serai déjà extrêmement fière de moi. La deuxième chose aussi, c'est que j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés. Évidemment, je suis consciente que ça ne reste qu'un chiffre, mais je pense que pour n'importe quel YouTuber, les 10 000, ça fait rêver parce qu'on se dit quand même que c'est un palier. D'ailleurs, si vous souhaitez me soutenir dans cet objectif, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous aussi. Mon troisième objectif, c'est que j'aimerais sur cette chaîne vous parler d'autre chose que Etsy. Alors, je vais quand même toujours continuer à vous parler d'Etsy parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup et je pense qu'il y a énormément de potentiel. Mais j'aimerais commencer aussi à vous parler de Wix que j'utilise la moitié de mon temps et qui, je pense, est un outil à vraiment exploiter. Et pourquoi pas vous faire des tutos aussi sur des outils que j'utilise quotidiennement et qui pourraient vous aider aussi. Mon troisième gros volet de cette année, c'est que je viens de créer une nouvelle boutique sur Etsy. Je l'ai ouverte il y a un bon mois et j'ai enfin trouvé une niche qui me plaisait beaucoup. Et surtout, ce sont des articles numériques parce qu'évidemment, je n'ai pas le temps de m'occuper d'une nouvelle boutique avec des articles physiques, ce n'est juste pas possible. Donc ici, ce sont des articles numériques sur lesquels je ne dois pas du tout intervenir une fois que la vente est faite. Mon objectif pour cette nouvelle boutique, c'est d'y ajouter 15 produits par mois environ. Donc ça fait un produit tous les deux jours. Et je voudrais avoir 200 articles sur ma boutique à la fin de l'année. Je vous ferai d'ailleurs début mars une vidéo sur les résultats que j'ai obtenus avec cette nouvelle boutique. Et je vous montrerai l'évolution qu'on peut obtenir en trois mois. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler des leçons que je retiens de cette année et de ce qu'est cette année écoulée m'a apprise. La première chose, c'est d'arrêter de vouloir faire plein de choses en même temps et lancer plein de projets. Et en fait, faire ça, c'est la meilleure façon d'échouer. Malheureusement, les journées ne sont pas extensibles et la plupart d'entre nous travaillent. Et donc, on va pouvoir souvent se consacrer à un projet, la soirée ou les week-ends. Et il faut être réaliste avec le temps qu'on va consacrer à ce projet. Ma deuxième leçon, elle va vous paraître vraiment bateau, mais c'est tout simplement de profiter de la vie. Je suis quelqu'un qui a tendance à bosser tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, Greg me dit toujours « Tu n'arrêtes jamais ». Et c'est vrai que ma façon de penser, c'est de me dire que j'aurai le temps de me reposer le jour où je ne serai plus de ce monde. Hyper glauque de dire ça comme ça. Et en fait, en 2022, j'ai ressenti le besoin de prendre plus de temps pour moi. Et j'ai aussi lu un livre qui disait tout simplement qu'il ne faut pas oublier que la vie est un cadeau et que la journée de demain ou même l'heure qui suit n'est jamais acquise. C'est toujours quelque chose qui est un bonus. Ce n'est pas quelque chose qui vous est garanti. Et quand on apprend à voir la vie de cette façon, on se dit quand même que c'est super important d'en profiter parce que les années passent et c'est aussi maintenant qu'il faut essayer de profiter de la vie. Cette année, j'ai donc décidé de parfois un peu m'arrêter, de faire vraiment des stops et surtout de ne plus travailler les soirées parce que c'était quelque chose que je faisais très souvent avant. Et c'est vrai que j'ai remarqué que maintenant, quand je m'arrête par exemple de travailler à 18h et que je prends toute ma soirée pour faire quelque chose que j'aime, je vais quand même être beaucoup plus détendue le lendemain quand je vais me réveiller, je vais me lever de bien meilleure humeur et je vais aussi être beaucoup plus motivée donc il faut apprendre à faire des pauses pour pouvoir mieux travailler ensuite. La troisième leçon que je tire de cette année qui vient de s'écouler, c'est qu'il ne faut surtout pas succomber au syndrome du shiny object. Je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos, c'est le fait d'avoir un projet en cours et d'avoir une autre idée qui nous paraît mieux et puis de passer encore à une autre idée de projet quelques mois plus tard et de se dire je vais plutôt faire ça et en fait d'aller de projet en projet sans aller au fond des choses. Et ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années mais littéralement des années je ne vous mens pas et ça ne m'a jamais mené nulle part. Je suis vraiment une entrepreneuse dans l'âme et j'ai toujours au moins une idée de business par semaine dans ma tête et je dois vraiment me faire violence pour faire une croix dessus et me dire non, je continue ce que je fais sinon c'est le meilleur moyen de se planter. Du coup, le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est de vous concentrer sur un seul business à la fois surtout si vous débutez et d'essayer de faire des actions quotidiennes pour faire prospérer votre idée pendant un an et ensuite faire le point. Par exemple, il y a des gens qui se lancent sur les réseaux sociaux sur un sujet en particulier et qui vont se donner comme objectif de poster un réel par jour pendant un an. Du coup, il ne faut pas au bout de un mois ou de trois mois se dire ça ne fonctionne pas je n'ai pas beaucoup d'abonnés ça ne prend pas etc. Non, il faut vraiment le tenir et vous dire je fais ça pendant un an je ne me pose pas de questions et ça va fonctionner. Parce que je peux vous dire que si vous faites ça pendant un an et c'est qu'un exemple mais ça fonctionne pour tous les types de business vous allez poster plus de 300 réels en ligne et il y a forcément plusieurs de ces réels qui vont prendre et qui vont vous faire gagner la plupart des abonnés que vous aurez. Et d'ici un an vous aurez d'office des résultats peut-être qu'ils seront un peu plus faibles que ce que vous espériez mais vous aurez peut-être aussi des résultats hyper encourageants et pour évaluer si un business fonctionne au bout d'un mois ou même trois mois c'est vraiment pas assez. Du coup, apprenez à vous concentrer sur un seul business et à bien le faire pendant une bonne durée afin de juger si c'est une bonne idée ou pas et de passer à autre chose si ce n'est pas le cas. Et enfin, le dernier renseignement que j'ai gardé cette année écoulée c'est qu'il faut absolument arrêter de se comparer aux autres. Vous ne savez jamais comment les autres réussissent vous ne savez pas la plupart du temps les chiffres ou les résultats qu'ils ont réellement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la société nous dit que si on ne gagne pas un million dans les trois mois de lancement de la société on est moins bon que les autres. Mais tout ça c'est tellement faux et loin de la réalité. Le succès ça prend du temps et c'est tout à fait normal en fait que ça prenne du temps. Personne ou en tout cas vraiment très peu de gens réussissent du jour au lendemain. Donc basez-vous uniquement sur vous et fixez-vous des objectifs qui sont raisonnables et réalistes. Se fixer un énorme objectif et trimer toute l'année pour le réussir pour au final ne pas totalement l'atteindre ça va être hyper frustrant. Il vaut mieux se fixer quelques petits objectifs et à la fin de l'année se dire ben voilà j'y suis arrivée je suis fière de moi je suis arrivée à faire ça et bien peut-être l'année prochaine je pourrais faire un peu plus mais il vaut mieux fonctionner par palier. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et que ça vous aura un petit peu reboosté pour cette année et que vous prendrez plus le temps de vous écouter et de vous ménager et aussi d'accepter de ne pas être des robots n'oubliez pas de profiter de la vie et vous verrez que vous n'en tirez que plus de satisfaction au final. Si vous voulez soutenir ma chaîne n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez donc pas de prendre soin de vous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut !